Musique Bikshut Marev et Rabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. Et nous venons de lire ces semaines-là, ce qu'il nous demande de construire un tabernak. Tout d'abord, il faut savoir une chose, on va un peu essayer d'expliquer le besoin de la construction du tabernak. Et quelle est la raison pourquoi Rabotai, Rabotai, l'Hachem, il veut que chacun de nous apporte un don pour construire une maison, chose qu'on va essayer de comprendre. Il faut savoir une chose, il y a trois parashites, chaque parasha, elle porte un nom. Il y a une parasha qui s'appelle Teroma, qui veut dire les dons. Il y a une autre parasha qui s'appelle Tetzave, qui veut dire ordonner. Il y a une parasha qui s'appelle Kitsa. Kitsa, ça veut dire lorsque l'on va compter, ou bien lorsqu'on va pouvoir s'élever. Donc moi je vais jouer sur les mots. C'est quoi la signification de ces trois noms des trois parashites ? Je sais que c'est dur pour vous de me comprendre, mais on va, si Dieu veut, on va essayer de bien comprendre les choses. Donc on va essayer de comprendre tout d'abord la parasha de Teroma. La parasha de Teroma, une fois que les juifs, ils ont fait le veau d'or, à Kaj Baruch Hu, il leur dit, bon, à partir de maintenant je ne vous fais plus confiance, je vais pouvoir, je vais, vous savez que lorsque les biais seraient au Zola Torah, ils étaient considérés comme des adultes. Maintenant qu'ils ont fait le veau d'or, à Kaj Baruch Hu, ils les considèrent, maintenant vous êtes comme des bébés, et bien à partir de maintenant je vais résider avec vous, pour pouvoir vous surveiller, pour pouvoir bien me sentir. Ok. Donc, Kaj Baruch Hu, maintenant, ils demandent que chacun de nous, il apporte un don pour la construction du tabernacle. Alors maintenant, je vais vous expliquer ce qu'il dit mon rave. C'est un grand rave, c'était un grand sadique, et je peux vous dire que je lui dois beaucoup. Si aujourd'hui je suis ce que je suis, c'est grâce à lui. Donc, de temps en temps, j'apporte un peu de sa Torah pour signe de remerciement pour tout ce qu'il a pu faire pour moi. L'enseignement de la Torah qui m'a enseigné. Dans la vie, il faut toujours être reconnaissant. La reconnaissance, c'est quelque chose qui est très important. Il m'a donné l'amour du moussard, de toujours se donner des reproches. Parce que chaque fois, je me reproche. Pourquoi je n'ai pas fait mieux ? Voilà, c'est tout. Dans la vie, il faut toujours se reprocher. Même que j'ai fait bien, j'aurais pu faire mieux. Sagan, c'est un riche. Un riche, vous savez toujours, lorsqu'il fait une affaire, il dit toujours, demain, j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu acheter encore plus. Donc, dans la vie, c'est comme ça. Dans la vie spirituelle, il faut toujours se reprocher. Et j'aurais pu faire mieux. Bon. Alors, mon grève Al-Vashon lui pose trois belles questions. Alors, il apporte le Baalatorim. Le Baalatorim, il dit, c'est quoi Daber et Ben Israël ? C'est quoi Al-Vashon lui parle, Ben Israël ? Il parle aux Juifs. Alors, le Baalatorim, il explique, c'est-à-dire, parleurs gentiment. C'est comme d'une manière, tu vas les supplier. Tu vas leur dire, s'il vous plaît, apportez-moi des dons pour construire le tabernak. Pourquoi ? Ben, je suis Ishaïa Bois Fulkis. Pourquoi ? Parce que, quelque part, il y a un manque d'argent. Quelque part, vous savez, quelqu'un qui travaille et qui gagne de l'argent, ce n'est pas facile de lui demander de l'argent. Vous savez, imaginez-vous, quelqu'un qui travaille du matin au soir et un rabbin vient chez lui et lui dit, donne-moi l'argent pour la Isshiva. Attends, à la rigueur que son fils, il va lui demander de l'argent, il va lui donner. Mais que quelqu'un, il a une Isshiva, ou quelqu'un pauvre, il vient lui dire, donne-moi l'argent, il peut lui dire, écoute, moi je ne suis pas ton père. On va travailler. Moi, je ne sais pas, pourquoi tu veux que je te donne du matin au soir ? Je m'enlève à 4h du matin, je vais au marché, je vends des tomates, des légumes, de l'oeuf froid, je gagne un peu d'argent, tu veux que je te donne comme ça ? Quand même, ce n'est pas facile. C'est dur de donner de l'argent. Alors quelque part, quand je crois au roux, il est toujours, vous savez, lorsque, quand je crois qu'il veut nous enseigner, que lorsqu'on demande de l'argent à quelqu'un, quand même, il a travaillé pour cet argent. On ne peut pas lui demander, on ne peut pas s'imposer, donne-moi tant, non, il faut lui dire, s'il te plaît, ça ne vous dérange pas, je ne travaille pas, tu peux m'aider, s'il te plaît. Alors là aussi, il dit, d'une manière agréable, ce qui me donne un peu, parce que, une petite donation pour le temps, parce qu'après tout, il y a une perte d'argent. Bon, alors mettons, regardez, sur ce, Rabbi Abahou, c'est un grand tzadik dans la Gamara, il dit, si le Mishkan, le tabernacle, que son but est de faire pardonner les fautes que les juifs y font, alors, Akash Baruch Hu, il supplie les juifs de donner de l'argent avec délicatesse, regardez, après tout, le temple, c'est pas pour le bon Dieu, le temple, c'est pour nous, le temple, c'est pour qu'Hachem, pour qu'il y ait là-bas des sacrifices, pour que le jour de Kippour, on se fait pardonner, donc quelque part, on a besoin du tabernacle, et malgré tout, Akash Baruch Hu, il nous parle gentiment et délicatessement pour qu'on lui donne des dons pour la construction du temple, la plus forte raison, alors, c'est un juif, il fait sortir de l'argent d'un autre juif, sans aucune raison, combien c'est péché, regardez, Akash Baruch Hu, mais il fait sortir de l'argent de chez nous, et pourtant, cet argent-là, c'est son argent, n'oubliez pas, que tout ce qu'on a, ça appartient à Akash Baruch Hu, ça n'existe pas, tout ce que nous avons, ça appartient à Akash Baruch Hu, et malgré tout, et en plus, le tabernacle, c'est pour notre bien, et en plus, c'est pour qu'on se fait pardonner, et malgré tout, Akash Baruch Hu, il nous demande des dons gentiment, alors, lorsqu'il veut faire sortir de l'argent d'un autre, combien il faut faire attention, qu'il ne lui vole pas, que s'il doit faire sortir de l'argent de lui, il faut le faire délicatessement, c'est pas méchamment, vous voyez, c'est ça ce que nos sages, ils déduisent de la façon que moi, quand je crois, il nous demande de l'argent, regardez, je voulais simplement vous rappeler une chose, c'est écrit, le Shabbat, on doit dépenser l'argent pour le Shabbat, et vous savez, c'est écrit que, celui qui donne 10% de son argent, a cher, que déchit a cher, si tu donnes 10%, Akash Baruch Hu, il te garantit que tu vas devenir riche, il y a beaucoup, ça veut dire, regardez, même lorsque Akash Baruch Hu, il nous demande de l'argent pour le Shabbat, il dit, « si vous n'avez pas l'argent, prêtez pour moi, moi je vous rendrai », c'est quoi Akash Baruch Hu, toutes les mitzvot qu'il nous a dit de faire, c'est pour vivre, Akash Baruch Hu, il ne veut pas qu'on souffre avec les mitzvot qu'on fait, et même lorsque, par exemple, il nous dit de faire la tzedakah, le bon Dieu nous promet qu'il va nous enrichir, il y a quelqu'un qui m'a posé une question une fois, il me dit, voilà Rabbi David, beaucoup de fois, j'ai donné 10% et j'ai tout perdu, alors on dit que ceux qui donnent 10%, ils sont enrichis, et voilà, moi j'ai donné 10%, chaque fois j'ai donné 10%, même 15%, et j'ai tout perdu, je commençais à le regarder, je lui ai dit, vous savez que ce soit la richesse, la richesse ce n'est pas uniquement l'argent, la richesse c'est au tzedakah tatimi maavit, beaucoup de fois ça peut arriver que quelqu'un doit lui arriver un malheur, et le fait qu'il donne la tzedakah, la tzedakah le protège de la mort, elle le protège du mort certain, je connais plein d'histoires comme ça moi, que la tzedakah vraiment elle a protégé, voilà je connais une histoire, il y a deux juifs au Mexique, qu'ils m'ont envoyé une somme d'argent, 18 000 dollars, par l'intermédiaire d'une personne, et c'était deux frères, il y a le premier frère dans 18 000 dollars, et voilà, son frère il demande à la personne que j'ai envoyé, dis-moi, qu'est-ce que vous faites là ici ? Alors, il répond, je suis venu pour récupérer un don, que vous avez le premier rabidavid, 18 000 dollars, chez votre frère, alors il le regarde, il lui dit, pourquoi il n'y a que mon frère seul qui donne, pourquoi pas moi ? Alors alors il lui dit, parce que vous n'avez pas le premier rabidavid, rien du tout, donc il lui dit, combien il a donné mon frère ? Il a donné 18 000, il lui dit, moi aussi je vais donner 18 000, et les deux ils ont donné 18 000, alors 18 c'est le chiffre high, ils ont pu donner aussi 18 dollars, ça n'a rien du tout, 18 dollars, ou 18 cents, mais ça veut dire, au moins il y a eu, le symbole c'est la tzedaka, ce qui s'est passé, une autre plus tard, les deux frères, ils devaient prendre l'hélicoptère, pour aller voir un, pour aller voir un champ où ils étaient en train de construire là-bas des bâtiments, et malheureusement, l'hélicoptère, il a percuté à une station d'électricité, et l'avion, il est tombé, un fil électrique, pardon, un fil électrique, et l'avion, il avait fait une chute de quelques centaines de mètres, et malheureusement, malheureusement, il y a eu là-bas des morts, mais les deux frères, ils sont restés vivants, mais si vous voyez la photo de l'hélicoptère, vous ne savez pas croire, vous n'allez pas croire, c'est inimaginable, l'hélicoptère est parti en masse, il s'est explosé, détruit, et les deux frères, ils sont restés vivants, donc quelque part, vous voyez que, au tzedaka tatsimimavet, la tzedaka protège de la mort, parfois, l'hélicoptère peut protéger de la mort, ça veut dire qu'il ne faut pas chercher que l'argent, parce que tu as donné 10%, la vie, c'est la richesse, rester vivant, en bonne santé, c'est la richesse, beaucoup des fois, des gens, ils ont de l'argent, mais ils sont malades, alors ça, ça croit, leur richesse, rien du tout, donc vous voyez maintenant que, qu'il veut apprendre au béni Israël de faire de la charité, alors maintenant, je ne vais pas rentrer, parce que j'ai peur que je vais me perdre un peu dans ça, mais maintenant, venez, objectivement, on va essayer maintenant de comprendre les choses, donc, Hachem, il dit à Moshar Beno, à partir de maintenant, Dieu béni Israël de me donner un don, mais par l'heure gentiment, par l'heure gentiment, gentiment qu'il me donne, voilà, c'est, alors, on voit d'ici que, on n'a pas le droit de, de faire sortir l'argent de quelqu'un, sans raison, ici, parce que quand même, cet argent-là, il les a gagnés l'autre monsieur à la chôte de 100 francs, je ne peux pas venir simplement commencer à lui prendre, alors, quand je vois Roussy, quand je vois Roussy, il nous apprend que, même lui, lorsqu'il nous demande quelque chose pour lui, il dit, voilà, même que l'argent, c'est mon argent, mais il te donnait qu'il est mettant dans ta propriété, il est mettant, il est entre toi, alors, s'il te plaît, mais toi, je te demande, avec, s'il te plaît, tu me donnes un peu pour construire ma maison, imaginez-vous, Hachem, c'est lui le propriétaire, lorsqu'il demande, pour lui, de son argent, il les demande gentiment, il n'a pas besoin d'un juif, comment il doit demander l'argent à un autre juif, gentiment, et surtout, ne pas lui voler, et surtout, ne pas lui prendre comme ça son raison, et surtout, il ne faut pas qu'il gagne avec lui comme ça l'argent, comme ça pour, parce que c'est, il y a ce qu'on appelle, ils sont le kiss, parce que ce monsieur-là, à qui tu fais sortir l'argent, tu lui fais perdre de son argent, donc il faut qu'il y ait une raison pour que tu lui demandes, alors maintenant, en deux mots, on a compris, ce que la Torah, elle nous dit, maintenant il y a un problème, mon Rav, il pose une très belle question, il dit, on va imaginer un peu, les juifs, lorsqu'ils ont quitté l'Egypte, ils ont vu des miracles en Egypte, ils ont vu, qu'à Aziyam Souf, comment la mer, il s'est coupé, ils ont vu des miracles, ils voyaient, le manger qui tombe du ciel, ils voyaient l'eau, le puits de Meryem qui l'essuie, là où ils vont, le puits de Meryem, il essuie, Kabbalat la Torah, lorsqu'il y a Hachem, il leur a donné la Torah, Hachem s'est dévoilé à eux, ils ont vu des miracles, ils ont vu la présence d'Hachem, nos sages et disent qu'Hachem, il a ouvert le ciel, pour leur dire, vous voyez, je suis seul, il n'y a pas un autre dieu avec moi, je suis le seul dieu inouïque. On a vu que les juifs, lorsqu'ils ont quitté l'Egypte, ils étaient milliardaires riches, il n'y avait pas un juif qui avait moins de 80 chameaux, ou chevaux, ou des ânes pleins d'or et d'argent. Ils voyaient le bonheur, ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas de problème de vêtements, ils n'ont pas de problème de dégraissage, ils n'ont pas de problème de, je ne sais pas moi, de manger, ils ont tout. Ils n'ont même pas, ils n'ont même pas besoin de leur argent, même l'argent qu'ils ont, ils ont tout, ils ont tout. Imaginez-vous, comment ils étaient les juifs, on est juifs, pauvres, ils n'avaient rien du tout, ils sont milliardaires riches, pas de problème de manger, parmassa, dans le désert, au hiver, où il était, ils faisaient toujours beau temps chez eux, il n'y avait pas de verre là, il n'y avait pas de neige, rien du tout, ils ne savaient pas malades, il n'y avait pas de maladie, ils n'avaient rien du tout. Ils étaient libres de soucis, il n'y avait pas de soucis, imagine quelqu'un qui n'a pas de soucis, regarde comment des soucis on a, les soucis d'argent, les soucis de parmassa, les soucis de fatigue, il y a plein de soucis aujourd'hui, il y a plein de soucis, les taxes, les problèmes à gauche, à droite, les guerres, plein de soucis. Eux, ils n'avaient pas de soucis pendant 40 ans dans le désert, ils n'avaient pas de soucis. Je ne comprends pas. Rabbi Noa, il pose une belle question, je ne comprends pas pourquoi le beau Dieu doit les supplier, par rapport à tout ce que lui leur a donné, et ce que lui leur demande, c'est rien du tout. Le contraire, les juifs, ils savent que le tabernacle, que maintenant ils vont construire, avec l'argent que le beau Dieu leur demande, il va leur apporter une grande baraka. imaginez-vous quelqu'un qu'on lui dit, tu mets un franc, tu mets un euro, et tu gagnes un million d'euros. Achète cette loterie, et tu gagnes un million d'euros. Elle coûte un euro. Il ne va pas le faire. Mais il faut être faux pour ne pas le faire. Le contraire, je vais donner mille euros pour gagner un milliard. Alors là, ils savent, que si je leur demande, de faire le tabernacle, c'est la baraka qui va descendre du ciel. C'est la panassa qui va descendre du ciel. Alors pourquoi je les supplie? Pourquoi les supplier? Vous savez que mon grand-père, l'abbé Hempidoua, les gens, ils faisaient la queue pour lui donner de l'argent. Ils attendent que l'abbé Hempidoua leur dise, toi, donne-moi tant. Ils savent que si l'abbé Hempidoua, mon grand-père, il demande l'argent à quelqu'un, ce quelqu'un qui sait qu'il va gagner de l'argent. Ils savent. Alors l'abbé Hempidoua, il n'a pas besoin de les supplier. Vraiment, je vous dis quelque chose. Les bémètes, les jeunes me racontent. L'abbé Hempidoua, les gens, ils savaient que lorsqu'ils demandent à quelqu'un d'argent, ils savaient que ce jour-là, il va passer une super bonne journée. Donc ils allaient chez l'abbé Hempidoua pour que l'abbé Hempidoua leur demande de l'argent. Alors comment on peut imaginer ce bémicdash? Il va apporter la baraka. Si chacun, il donne une donation pour le construire. Alors pourquoi? Je crois qu'il y supplie. C'est la question. Alors pourquoi leur parler avec un langage rare, un langage gentil? Non. Ok, je lui leur impose. Hé, hé, vous avez fait le vaudor. Bon, maintenant pour que je puisse résider avec vous, vous allez, comment ça peut, vous allez construire le Mishkan que chacun apporte une donation. Et pour construire le Mishkan, comme ça, il y aura le braaka. Pourquoi les supplier? Pourquoi les supplier? Et surtout, mes amis, vous savez que lors ces juifs, ils ont fait le vaudor, ils ont transformé le monde. La malédiction, elle est venue dans le monde. Donc maintenant, avec le Mishkan, avec le Taba'anak, le monde, la baraka, il va venir. au contraire, au contraire, avec plaisir, ils vont être même prêts de donner tout ce qu'ils ont. Pourquoi? il y supplie. Voilà les questions qu'on va essayer de comprendre. N'oubliez pas une chose, que les juifs, lorsqu'ils ont fait le laveu, le vaudor, ils ont perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup. à l'époque, ils disent qu'à l'époque, lorsqu'ils ont reçu la Torah, un juif, il prend, un juif, il étudiait la Torah, tout de suite, il la comprend. L'occident, ils ont fait le vaudor. Pour comprendre la Torah, pour comprendre la mitzvah, il faut se casser la tête. Maintenant, quand je leur demande de faire le tabernak, et le contraire, avec la présence divine d'Hashem dans le tabernak et en eux, ils vont comprendre mieux la Torah. C'est quoi le problème de Hakadosh Baruch Hu? C'est quoi le problème? Pourquoi il doit les supplier? Mes amis, ceux-là, c'est les questions que mon Rav, il pose comme question. Aujourd'hui, mes amis, il vous dit quelque chose. Il faut savoir une chose. Que Hakadosh Baruch Hu, ce qu'il veut de nous, c'est de s'élever. Ce qu'Hashem, il veut de nous, c'est que chacun devienne autonome. Hakadosh Baruch Hu, il n'est pas avec nous là tout le temps pour nous donner des ordres. Il faut qu'un homme, il devienne autonome. Un homme, il comprend les choses. Un homme ne doit pas perdre son temps. Un homme, il doit savoir que, comme que nos sages disent, que lorsqu'un homme, il vend une marchandise, ou il donne une marchandise, il donne la marchandise, et c'est tout. La Torah, c'est de la marchandise. Hakadosh Baruch Hu, il dit, non seulement je vous ai donné la marchandise, mais je me suis donné moi aussi avec la marchandise. Vous vous rendez compte. Ça veut dire que la Torah, quelqu'un qui utilise la Torah, il gagne deux choses. Il gagne la bonté, le bonheur de la Torah, et il gagne aussi Hakadosh Baruch Hu qui est avec lui. Je donne la parole d'honneur. La Torah, c'est un délice. Vous avez compris ? La Torah, c'est un délice. La Torah, c'est un délice. Quelqu'un, la semaine dernière, j'étais en Israël, j'étudiais avec un rave jusqu'à 1h, 2h du matin, mais vous ne pouvez pas imaginer comment on a étudié, c'est vrai, c'est un grand rave, donc l'étude qu'on a étudiée, c'était trop approfondie, mais il faut voir le bonheur de l'étude. Vous savez, dans ma vie, j'ai gagné de l'argent, j'ai vu de grosses sommes d'argent. Bon, ces grosses sommes d'argent, c'est un plaisir de les recevoir pour pouvoir lui donner un autre, pour pouvoir construire une isheva, pour faire du d'Ibizotave. Mais, écoutez bien, mais lorsque j'étudiais la Torah, et je comprends la Torah, le bonheur et la satisfaction que j'ai dans l'étude de la Torah, c'est inimaginable. Parce que la chose, elle est claire et nette. L'argent, tu ne le prends pas avec toi. L'argent, tu ne le prends pas avec toi, il reste là. Mais la Torah, elle te donne le plaisir. Et dans ce monde-là, elle te donne le plaisir dans l'autre monde. Donc, je pense, c'est ça, tout d'abord, nous avons posé la question, c'est quoi le lien des trois parashiotes ? Teroma, c'est Tzavekitsa. Teroma, c'est Vikholy, c'est quoi, c'est-à-dire, prenez-moi. C'est quoi prenez-moi ? C'est-à-dire, si vous étudiez la Torah, et vous allez la comprendre, et vous allez vous régaler avec elle, alors, sachez que vous m'avez pris aussi avec la Torah. Ça veut dire, mettez ça dans la tête. Celui qui prend, celui qui fait le mitzvah, ou il étudie la Torah, il gagne deux choses. Il gagne la présence d'Hachem avec lui, et il gagne la Torah. Et après, s'en va attendre si Dieu est dans l'autre monde, il y trouve tous les deux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est Teroma. Teroma, c'est Torah-ma. La Torah, qu'elle te donne après 40 jours. Donc, celui qui étudie la Torah, celui qui prend la Torah avec cœur, il étudie, il fait le mitzvot, il gagne avec la Torah, je le bon Dieu aussi. Imaginez-vous un roi. Et qu'imaginez-vous un roi. Un roi que on exécute ses ordres. Pourquoi on exécute ses ordres ? Parce qu'on aime le roi. Si vraiment qu'il aime le roi, il exécute ses ordres avec amour, et lorsqu'il passe devant la photo du roi, il regarde la photo du roi avec amour. Voilà, j'ai exécuté tes ordres. C'est-à-dire, dans l'exécution des ordres, il voit le roi. Là aussi, la Torah. De l'exécution, de l'étude de la Torah, et des mitzvots, l'accomplissement des mitzvots, tu donnes honor et gloire à Kaushwa. Donc, tu as gagné les deux choses. Mais, alors, qu'est-ce que tu gagnes ? Qu'est-ce que tu gagnes ? À part que tu gagnes la Torah, à Kaushwa Ocho, tu gagnes une chose. Que ta photo, elle est gravée devant à Kaushwa Ocho. Aka me dit que la photo de Yaakov Abino, elle est gravée devant à Kaushwa Ocho. Chaque fois que je me regarde la photo de Yaakov Abino, pourquoi Yaakov Abino ? Pourquoi pas la photo d'un autre ? Parce que Yaakov a dit toute sa vie d'étudier la Torah, nuit et jour. Mais lorsqu'il est dormi, même lorsqu'il dormait, il dormait, il rêvait avec la Torah. Un petit peu à l'autre, il se réveillait, il se réveillait avec la Torah. Il se réveillait avec la Torah. Comme s'il écrivait comme chez Natto, lorsqu'il s'est réveillé de son sommeil, la gamara dit, il ne s'est pas réveillé de son sommeil, il s'est réveillé de son étude. C'est la folie. Ça veut dire, c'est ça, ça veut dire que un homme toujours, il doit donner des ordres à soi-même. Comment être attaché à Kaushwa, être nelfamide, être comme une bougie allumée tout le temps devant Kaushwa Ocho, avec l'étude de la Torah. Qu'est-ce qu'on gagne avec tout ça ? Alors on gagne trois choses. On gagne que la bonté de la Torah, qu'on la déguste. On gagne la présence de la Chine. Et après on gagne qu'on a la photo à nous devant Kaushwa Ocho. Et qu'est-ce qu'on gagne aussi ? Kitisa. Kitisa. On va s'élever. Ce qui étudie la Torah, elle va l'élever. La Torah, elle va l'élever. Maintenant, après tout ce que je suis en train de vous dire, maintenant vous comprenez très bien, qu'il y a un grand problème ici. Le Torah, il voit le bonheur du juif. Vous comprenez ce que je vous dis ? Le Torah, il voit le bonheur du juif. Le Torah, il voit le Satan, il voit que maintenant, non seulement que les juifs, ils ont fait le vaudor, et le Satan, il a cru que si les juifs, ils font le vaudor, le bon Dieu va les éliminer, il va faire une croix sur eux. Mais il voit le Satan, comme étant les juifs, ils ont gagné. Le fait qu'ils ont fait les chevards, mais ils ont gagné qu'Akash Mokru leur dit, maintenant je vais résider en vous. Maintenant, Akash Mokru, il leur dit de faire un tabernacle avec de l'argent et de l'or et du bois de cèdre et du cuivre et du cuir, tous les éléments qui moutent cher. Pourquoi Akash Mokru, il a demandé toutes ces choses-là pour nous dire qu'Akash Mokru, il veut nous dire la chose suivante, que Bédafka, avec les choses qui sont matérielles, avec ces choses-là, vous allez vous construire pour devenir spirituel. C'est-à-dire que, finalement, il y a l'or, il y a l'argent, c'est pas pour les dépenser pour des vacances. C'est vrai, on peut dépenser pour des vacances, on peut s'éclater avec, on peut en profiter, mais il faut aussi en profiter d'un échama, aussi, deviens une maison de Akash Mokru, avec, il ne faut pas, ne voit pas dans le matériel que le matériel, vivre en matériel toute une vie, vivre en matériel toute une vie, c'est une chose, mais au fait, tu peux rendre le matériel spirituel. Donc, tu gagnes deux choses, tu gagnes et ce monde et l'autre monde. Donc, c'est ça, mes amis, ce que Akash Mokru, il veut de nous. Donc, vous avez compris, que le satan, il voit que ce qui se passe maintenant, il ne s'est pas rendu compte, il ne l'a pas cru. Il ne savait pas que Bémet, que maintenant qu'ils ont fait le vaudor, ils allaient, Akash Mokru, il allait accepter leur teshuvah, il allait les accepter. Le satan, il a cru que Akash Mokru, il allait jeter les juifs de devant ses yeux. Et maintenant, quand je crois qu'il dit aux juifs, il leur parle d'une façon agréable, gentille, on a posé beaucoup de questions. On a dit, pourquoi Akash Mokru, il leur parle gentiment, mais le tabernak, c'est pour le bonheur de l'homme d'Israël. Alors, pourquoi Akash Mokru, il leur parle gentil ? Quand après, Al-Shem, il devait s'imposer. Et bien justement, quand je crois qu'il ne s'impose pas, Al-Shem, il sait que tout ce qui est Torah, le satan, il met les bâtons sur les roues. Et surtout, mettons que le satan, il sait que les juifs, ils vont s'élever, ils vont devenir en face à Kadosh Baruch Hu, ils vont sortir à Al-Shem à travers la Torah, et ils vont s'élever. Et tout ce bonheur-là que la Torah va leur apporter, alors le satan, il va devenir fou, il va devenir dangereux. C'est la raison pourquoi quand il parle au béni d'Israël gentiment, gentiment. On dit, vous savez un enfant, tu lui cries, il fait le contraire. Tu pars gentiment, tu l'achètes avec des bonbons, il va t'écouter. Alors quand il nous a acheté avec des bonbons, il nous a acheté avec des paroles douces, des paroles très très douces, parce que la chimie comprend en nous parlant doucement, parce que le juif va dire comment, avec tout le mal que j'ai fait au bon Dieu, et malgré tout le bon Dieu, il me parle gentiment, il me demande, mais c'est un bonheur pour moi de donner mon argent. Vous conseillez cette psychologie tout ça. C'est une réalité ce que je suis en train de vous dire. Akash Baruch Hu, il est super intelligent, Akash Baruch Hu, Akash Baruch Hu, lui, il se comporte avec les ministres qui étaient méchants, qui ont fait le vaudeur avec gentillesse, parce que la pauvre raison comment on doit se comporter avec, lorsqu'on doit faire des reproches à un juif, il ne faut pas lui faire des reproches méchamment, il faut aller avec lui doucement, parce qu'avec la méchanceté, on ne gagne rien du tout. Moi, j'ai l'expérience. J'étais méchant avec mes enfants, j'ai obtenu le contraire. J'étais gentil avec eux, j'ai obtenu ce que je voulais d'eux. Il dit, il faut éduquer ton fils, l'enfant, selon ce qu'il est. S'il est méchant, tu ne veux pas être méchant avec lui. Il faut ça faire, parce que tu ne vas rien gagner avec lui. Il faut aller, il faut, il faut éduquer ton fils selon son chemin. Va doucement avec lui, va intelligemment avec lui. Ne prends pas de tête avec lui. Tu prends de tête avec lui, tu as fini. C'est fini. Alors, il a compris que le Satan est très fort, que s'il nous parle méchamment, il nous dit, c'est à cause de vous maintenant, on va faire du bichkan, alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va apporter l'argent, on va apporter des dents, mais on va les apporter parce qu'on les a imposés. Ça va faire le sens inverse. Mais le fait de quoi, je me le dis à parler doucement et gentiment, nous on a commencé à dire, mais quand même, mais pourquoi je serais gentil avec nous ? Toutes les questions qu'on s'est posées, peut-être les bénéficiaires vont se les poser, mais pourquoi je serais gentil avec nous ? Le contraire, il devait être méchant avec nous. Et comment il est gentil avec nous ? Comment ? Mais de toute façon, le tabernak, c'est notre bonheur par rapport à tout ce qu'on lui a fait au Gatomoye avec nous. Le contraire, comment ? Alors là, ça va leur donner une motivation, vraiment, pour vraiment venir et apporter des dents pour un Kadosh Barucho. Ça veut dire qu'il faut comprendre une chose. Ce poste, ces trois parachutes, les noms qui portent ces trois parachutes, ça a double explication. Une explication que les Psochim, il parle du tabernak lui-même. C'est-à-dire que la chimie nous demande gentiment à porter des dents pour construire le Mishkan qu'en faisant ça, on va réussir, on va éliminer le Hetzara de l'arbre d'Azara, Hachim va être présent avec nous et Hachim va toujours nous voir bien et ça va nous élever. Ça, c'est la première explication que tout le monde peut comprendre. Mais la deuxième explication, ça part clairement de la Torah. Que chacun, il doit, celui qui veut prendre Dieu avec lui, Vikhouli El-Echa, Vikhou El-Echa, celui qui veut amener Dieu en lui, il faut Theroma, Torama, c'est uniquement à travers la Torah. À travers la Torah Kedosha. À travers la Torah, celui qui étudie, la Torah qui a été donné 40 jours, il aura un compagnateur, un compagnateur avec lui qui s'appelle Akkadosh Baruch. mais quand c'est un homme qui sort toujours à étudier la Torah pour jusqu'à ce qu'il devient comme une bougie allumée devant Akkadosh Baruch dans le ciel. Et ça, les conséquences de ça, qui dit ça, il va s'élever. Alors, je voudrais ajouter un mot. J'ai vu dans un... J'ai vu dans un livre qui rapporte au nom de Baba Salih qu'il explique le mot Tissa Tishmur Shabbat Ahad. Le mot Tissa, c'est celui qui respecte Al-Shabbat. Tissa Tishmur Shin Shabbat Aleph Ahad. C'est-à-dire qu'un juif pour que les juifs ils vont s'élever c'est uniquement lorsqu'ils respectent Shabbat. Ou si tu respectes Shabbat Ahad Mashiach il va venir. Mais il faut savoir que d'un Shabbat à un Shabbat c'est deux Shabbats autres. C'est-à-dire je fais un Shabbat mais quand est-ce que je vais faire le Shabbat c'est-à-dire de ce Shabbat jusqu'à le Shabbat prochain. Mais si le Shabbat prochain Mashiach il n'est pas venu il ne faut pas dire bon puis ce Mashiach il n'est pas venu alors je vais transcrire le Shabbat. Ça veut dire que lorsque tu prends sur toi de faire un Shabbat ça veut dire que le Shabbat prochain tu le fais aussi. Alors j'ai commencé à réfléchir c'est ce que j'ai entendu et je l'ai aussi dans un livre. Alors j'ai commencé à réfléchir quel est le lien Shabbat avec tout ce que je viens de vous expliquer. Mais mes amis il faut savoir une chose Shabbat on dit Me'en Olam Abba Shabbat c'est Me'en Olam Abba Shabbat c'est celui qui veut goûter c'est Olam Abba c'est Shabbat ceux qui respectent Shabbat ils sont dans le Shabbat le monde futur mais le manger il est différent tout est différent le Shabbat c'est quelque chose on ne peut pas imaginer ce quoi le Shabbat comme on ne peut pas imaginer ce quoi la grandeur du monde futur qui s'appelle le paradis Gan Eden on ne peut même pas imaginer le bonheur le plaisir du Shabbat vous avez remarqué que le Shabbat le tsar est très fort toujours la vie du Shabbat il y a des histoires des guerres parce que le Satan le tsara il veut perturber les couples il veut faire gâcher le plaisir du Shabbat dans les couples donc il faut faire attention celui qui veut s'élever celui qui veut goûter Gan Eden il faut le Shabbat mais c'est quoi Shabbat ? Shabbat c'est la Torah il dit que pourquoi Achim nous a donné Shabbat parce que pour étudier la Torah pourquoi ? parce que toute la semaine on n'a pas le temps toute la semaine on travaille on travaille on a le Shabbat alors Shabbat qu'est-ce que tu fais ? Shabbat alors si tu passes du Shabbat de le manger et dormir donc tu as perdu le bénéfice du Shabbat pourquoi ? parce que toute la semaine tu as travaillé tu as dormi et tu as mangé alors et l'étude de la Torah et l'étude de la Torah il n'y a pas de Torah alors au moins le Shabbat le Shabbat tu travailles tu étudies c'est à dire pourquoi le Shabbat n'a pas le droit de créer on n'a pas le droit de travailler on n'a le droit de rien faire pourquoi ? pour pouvoir étudier la Torah alors quel est le plaisir ? pourquoi Hashem il veut que Shabbat on étudie la Torah ? parce que justement Hashem il veut au moins qu'on goûte c'est quoi le ta'anoug le plaisir de la Torah lorsqu'on goûte le plaisir de la Torah on va goûter le gan'idem et lorsqu'on goûte le plaisir de la gan'idem donc Hashem il va prendre notre photo il va la mettre à côté de lui pendant la semaine qu'on travaille on n'étudie pas la Torah quand je vois au cours il voit cette photo-là qui s'appelle Shabbat ta photo à toi il dit bon le pauvre monsieur-là il travaille toute la semaine alors je l'attends au Shabbat prochain c'est à dire que finalement le Shabbat il va élever les Juifs le Shabbat il va faire approcher les Juifs à travers quoi ? à travers la Torah Kedusha je vois que tes Romains c'est l'étude de la Torah tu te savais c'est ordonne-toi à étudier la Torah mais tu travailles toute la semaine tu n'as pas le temps d'étudier alors qu'est-ce que ça Shabbat ? Shabbat ? étudie la Torah et le Shabbat et tu vas voir une fois que tu dégustes la Torah du Shabbat chaque Shabbat tu vas étudier et tu vas voir que le plaisir il est énorme il est extraordinaire donc c'est comme ça que je lui explique les paroles de Papa Saleh par rapport à tout ce que je viens de vous dire aujourd'hui donc maintenant vous comprenez très bien que la raison pourquoi est-ce qu'il a dit ? il a parlé d'Israël il leur a dit d'apporter les dons pour la construction du Mishkan il leur a parlé gentiment parce que je te l'ai compris que ce Mishkan ce taberna que les juifs vont construire il a beaucoup de signification il a beaucoup d'allusions il a beaucoup de bonheur et justement Satan il va tout faire pour détruire ce bonheur tout est lié avec la Torah mais le fait déjà que nous Hachem nous a parlé gentiment avec une grande gentillesse on dit la gentillesse elle casse tout ces paroles ces paroles gentilles au lieu qu'il nous impose depuis la mixte il nous demande avec gentiment et tout lui appartient mais l'argent ça lui appartient malgré tout il dit bon admettons même que l'argent il m'appartient mais le fait qu'il est dans votre main vous croyez que c'est à vous alors je te demande un plaisir une faveur si vous pouvez m'apporter un peu de cet argent mais par rapport à ça voilà tout le bonheur qu'il y a autour donc mes amis écoutez bien en deux mots ce qui est important je vous le dis beaucoup des fois ça arrive ça nous arrive beaucoup des fois il y a des gens qui sont il y a des problèmes de couple des problèmes de couple alors comment arranger les problèmes des couples c'est pas facile pourquoi parce que la femme elle a ses arguments le mari il a ses arguments maintenant il y a un problème chacun il tient tête et chacun il dit qu'il a raison maintenant admettons que maintenant le mari à 100% c'est le mari qu'il a raison alors le mari il dit à sa femme il a ses arguments mais maintenant la femme elle ne va pas admettre qu'elle n'a pas raison donc regardez 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 lorsqu'il a dit Adam il a fauté il a mangé le fruit interdit quand je vois il a dit pourquoi tu as mangé au lieu qu'elle avoue sa faute il dit c'est la femme que tu m'as donné qui m'a donné il accuse sa femme alors quand je vois la femme Hava pourquoi tu as mangé qu'est-ce qu'elle dit c'est le serpent qui m'a donné mais admis tu as fauté il ne fallait pas écouter les serpents beaucoup des fois et finalement qui a eu raison c'est le bon Dieu qui a eu raison malheureusement même que le bon Dieu a eu raison on a vu que Adam et Hava ils essayaient de trouver des excuses mais attends mais attends moi je vous ai dit de ne pas manger vous êtes en train de vous accuser mais moi HM je vous ai dit il ne faut pas manger qu'est-ce que tu es en train d'attacher de tomber la faute sur Hava Hava sur le serpent mais attends moi je vous ai dit il ne faut pas manger mes amis vous comprenez qu'est-ce qu'il se passe dans ce couple-là ce couple-là alors il faut que un il s'annule il faut que un des deux s'annule alors même que le mari il n'a pas raison alors restez sur ses positions et la femme il va rester sur ses positions c'est le divorce assuré il faut que un il s'annule un il va devenir gentil un il va dire bon moi je suis coupable pardon alors on va gagner quoi ben vous savez ce qu'on va gagner ben on va gagner la paix on va gagner on va sauver un couple beaucoup des fois comme ça je conseille les gens les gens intelligents ils m'écoutent ben les gens qui sont partés les gens qui disent non 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 rapid à bit c'est de sa faute à elle et ben ils finissent par un divorce après il va avoir un grand regret mais déjà c'est fini il n'y a plus rien à faire il y a ailleurs c'est pour ça sauf qu'il peut il dit super il voit que les juifs ils ont voté ils ont fait le vaudor mais toi qu'est-ce qu'il va faire il va habiter avec eux il va résider avec eux pour qu'ils résident avec eux il faut qu'il y ait une maison un bishkan un bétamigdash avec eux donc ce bétamigdash là c'est pour le bien des bénis israëles a priori et c'est un bonheur pour les bénis israëles donc a priori il aurait pu imposer aux juifs faites vous avez fait le vaudor donc maintenant vous ne méritez plus que vous soyez seul avant je vous ai laissé seul pour être autonome maintenant je ne vous crois plus à partir de maintenant je vais résider avec vous très bien très bien alors maintenant il doit leur imposer un bétamigdash apporter l'argent pour faire le bétamigdash et de façon l'argent que vous allez apporter c'est mon argent et malgré tout on voit qu'il ne demande pas cet argent agressivement il la demande gentiment avec le mot s'il vous plaît comme cet homme là c'est sa femme qui tombe sur lui il lui sait pas de sa faute il lui dit s'il te plaît pardon s'il te plaît pardon alors là ce mot là c'est voilà mes enfants que le beau Dieu vous protège je vous donne c'est la femme non on peut donc mes enfants vous avez bien compris la leçon cette parasha elle est superbe cette parasha elle nous parle de la grandeur la bonté même que il a ses raisons pour nous imposer l'argent qu'il ne nous impose pas et à nous d'apprendre de lui c'est des leçons mes amis je vous souhaite à vous tous une bonne semaine et que le beau Dieu vous protège je voudrais bien vous raconter une petite histoire je sais pas si si je peux la raconter ou pas mais en deux mots c'est une femme qui faisait la la pauvre elle préparait son shabbat et voilà il s'est passé une chose elle est partie pour acheter des légumes elle neigait il pleuvait vous savez il faisait froid et tout elle rentre chez elle à la maison et voilà il s'appelle il se passe que elle a oublié les tomates elle sait pas quoi faire d'un côté elle a l'habitude de faire la salade cuite mais maintenant qu'est-ce qu'elle va faire il neige il pleut il fait froid dehors qu'est-ce qu'elle fait la pauvre elle quitte la maison elle va encore deux heures plus tard elle rentre chez elle à la maison elle fait la salade elle fait tout le shabbat et voilà le mari il rentre le soir il regarde les salades il dit à sa femme ouf quelle salade la femme elle regarde elle voit devant ses yeux son mari noir elle allait prendre la salade et la jeter sur lui au lieu de dire le repos de shabbat comme elle a dit le matin c'est pas grave pour le repos de shabbat je suis prêt à faire n'importe quoi elle allait prendre la salade et la jeter sur lui ou dans la poubelle elle se tait il n'y a rien du tout elle se calme bon pendant une heure le mari la taquine elle ne répond pas entre temps shabbat il arrive et voilà il lui salade il dit à sa femme ma chérie la salade est très très bonne elle regarde il lui dit c'est ça que tu mens j'allais la jeter sur toi avant ? comment ? alors là il lui raconte toute l'histoire oh là là pardon comment ? ben mais je ne savais pas elle lui dit tu sais tu ne sais pas comment j'ai souvert pour te faire cette salade et au moment que tu m'insultes tu m'as dit que la salade était mauvaise j'aurais pu te répondre mais je ne t'ai pas répondu vous voyez la grandeur de la femme elle aurait répondu elle aurait perdu dans l'affaire le mari elle aurait perdu dans l'affaire le fait qu'elle sait-tu elle a gagné elle a gagné sa belle phrase sa belle parole les belles paroles de la femme ce qu'elle n'a pas répondu beaucoup des fois c'est mieux parfois de ne pas parler c'est bien parler voilà il a gagné il a gagné son couple il a tout gagné comment le chemin il a gagné il nous a gagné à nous ben alors il nous a parlé gentiment il nous a dit s'il te plaît apportez de l'argent pour me faire le tabernacle avec ça nous on a fondu on a dit comment le bandit c'est tellement gentil avec nous comme ça et la Torah a dit plus tard que les juifs et les femmes les femmes et les hommes ils ont couru ils ont apporté apporté ça que Moshav il a dit arrêtez arrêtez ça c'est lorsque l'on parle gentil on gagne beaucoup parler beaucoup méchant on perd tout ça c'est une leçon à retenir à apprendre c'est une leçon à retenir à apprendre être gentil avec la bouche parfois ne pas répondre c'est gentil répondre méchamment ça peut tout casser ça peut tout détruire répondre gentiment sans piquer c'est super voilà mes amis les choses qu'on apprend de cette parasha cette parasha qui dit ça s'élever celui qui veut s'élever il faut faire attention à la tête la tête élever la tête élever la tête celui qui veut élever la tête il faut qu'il sache comment parler comment dire que la tête elle soit toujours attachée à pour être attachée à il faut voir apprendre la chaîne de même façon que la chaîne il est gentil le monde entier lui appartient il a été très bon avec avec Amisraël il leur a montré il leur a montré qu'il leur a pardonné lorsqu'il a été gentil avec eux imaginez-vous qu'à il leur aurait imposé je vais à Mishkan donc on va dire il est toujours en colère contre nous lorsqu'il nous a dit s'il vous plaît je vous pardonne je vais habiter avec vous je vais être avec vous quand je serais moi une maison à Mishkan lorsqu'à Amisraël ils ont vu cette gentil ils ont ils ont compris parce que le satan est très fort parce que lorsque c'est un chimi il aurait été dur avec nous le satan il aurait été il nous aurait expliqué les paroles de Dieu oui vous savez pourquoi le bataille de Dieu vous a parlé dur avec vous parce qu'il ne vous a pas pardonné encore on va rechuter mais une fois qu'il nous a parlé gentillement qu'est-ce que le satan peut nous dire le satan il a perdu ses arguments dans la cas je crois qu'il a compris que le seul argument que le satan il peut avoir contre nous si il nous a dit il nous aurait imposé qu'on apporte des dents pour faire Mishkan il nous aurait imposé d'étudier la Torah il nous a imposé Hachim ne nous a rien imposé le livre arbitre gentilment Hachim il nous parle gentiment à nous d'agir on ne peut pas nous dire qu'Hachim nous a obligé de faire des choses tout ce qu'Hachim nous a ordonné par la gentillesse et par une voix de super gentil et c'est comme ça qu'on m'a gagné je vous souhaite à vous tous une bonne semaine et que le bon Dieu ne protège jamais les Kératsuk J'ai entendu ce soir des éloges pour les chibas de Torah de Haïm Rab Merdi J'ai entendu des paroles du Torah ce soir on ne dirait pas que c'était un gala on dirait que c'était une conférence j'ai entendu madame la joie en mer qu'elle a bien parlé et a donné un petit cours de Torah alors qu'on croyait que les femmes n'ont pas le droit de parler d'étudier la Torah mais on voit qu'on peut aussi apprendre des savoirs j'entends le professeur le docteur qui vient de réaliser que la Torah elle n'a pas de fin on a beau étudier et la fin on ne pense qu'on n'a rien à étudier on ne connait rien du tout et je peux vous dire que moi aussi moi ma spécialité c'est la Torah parfois j'oublie que j'étudie toute la nuit et le matin je me retrouve déjà au matin et je me dis que je n'ai rien à étudier et chaque année je découvre et je découvre et je découvre j'entends le fils du Rosh Hashiva qui fait des éloges à son père à sa mère à sa femme à vous tous et soudainement il vous a tous nommés vous êtes tous des abri-crimes de Koleilman vous êtes deux sortes mes amis dans la parasha les parashiotes que nous avons vus ces semaines c'est des parashiotes que Hachem nous demande de lui donner un peu d'argent pour construire son tabernacle et Krooli et Hachem le propriétaire c'est le Balabayit à Tashvah Oku c'est lui qui nous a donné et il dit il dit il a la tourine d'un père et de l'Israël et de l'Assemblée et de l'Assemblée Tashvah Oku et de l'Assemblée et de l'Assemblée et de l'Assemblée s'il vous plaît donnez-moi quelque chose alors que tout vient de lui qu'est-ce qu'on nous donne à Tashvah Oku on donne à Tashvah Oku on lui donne de lui et c'est à Tashvah Oku il nous donne pour lui redonner mais Tashvah Oku il n'y a rien rien qui nous appartient tout ce que nous avons c'est à lui la preuve après 120 ans après 120 ans on ne prend rien du tout avec nous tout reste là on ne prend rien du tout avec nous tout reste là on n'a jamais entendu quelqu'un qui l'a pris avec lui parce qu'il a toute sa richesse même le cas ça vaudrait donc finalement qu'est-ce qu'il a Tashvah Oku il nous demande donnez-moi et en plus il nous soutient vous savez sur ce il pose une belle question il dit mais pourquoi Kachvah Oku il ne s'impose pas et après tout cette maison qu'on va construire au bon Dieu elle va servir à qui ce n'est pas pour lui mais lui il n'a pas besoin de maison elle va nous servir à nous c'est pour nous c'est nous qu'on a besoin d'un synagogue ce n'est pas la synagogue qui a besoin de nous c'est nous qui a besoin d'un eshibah ce n'est pas l'eshibah qui a besoin de nous mais toute la Parnassar le Sheffar la Barakha elle vient de l'étude de la Torah elle vient de la synagogue cette maison que nous allons construire pour le Hachem le Mishkan le Tabernacle c'est une Barakha pour nous or Kachvah Oku il devait s'imposer pourquoi Kachvah il ne s'impose pas il nous dit s'il vous plaît donnez-moi un peu d'argent pour construire le Tabernacle mes amis j'ai pensé que de là on voit que ce soir vous êtes en train de voir la mairie elle ne vous impose pas et vous dit donnez-moi si elle vous dit donnez-moi vous êtes tous vous sauver mais il vous a charrié avec un gars là il vous a donné de la dinde du canard du poisson du vin et vous avez compris comment il vous a il vous a acheté et c'est comme ça que vous êtes obligés de donner plus tard mes amis c'est comme ça quand je crois vous savez il y a quelqu'un qui est venu chez moi il y a quelques temps je ne veux pas pas autrement il vient comme ça chez moi il me dit Rabbi David je veux comme ça il m'a dit je veux que vous me donnez tant comme ça je dis ah bon oui en plus j'ai des livres à imprimer je veux que tu me mettes pour ces livres pour la échelle et la fille me dit vous savez quoi pendant 2-3 ans c'est vous qui va qui va financer les maïs chivades je dis vous savez monsieur tu quittes tout de suite mon bureau je ne veux pas te voir parce que enfin c'est pas comme ça qu'on demande et maintenant je crois qu'il est le valable qui est le propriétaire de ce monde il nous a parlé avec d'Ereferetz en nous suppliant s'il vous plaît donnez-moi et pourtant c'est à lui pour le charola il nous dit donnez-moi si ça ne vous dérange pas si vous pouvez vous me donner parce que mes amis lorsqu'il s'agit de la Torah le tsara est très fort vous savez le tsara il est prêt à vous dire faites ce que vous voulez faites les mitzvot réveillez-vous etc etc mais lorsqu'il s'agit de donner à la Torah ou étudier à la Torah il va vous apporter toutes les excuses du monde pour ne pas aider pour ne pas étudier le tsara est très fort ça a raison pourquoi c'est normal qu'il faut toujours supplier parce qu'il s'agit de la Torah il faut toujours on ne va pas demander à dire quelqu'un dans la rue il faut venir étudier doucement on va lui ouvrir l'appétit pour lui montrer à la fin que la Torah c'est important une fois que l'appétit vous allez voir il va venir tout seul regardez ce soir il y a un match du fou de bol ce soir justement Palantiguo à Monaco et justement la bouteille d'un côté moi aussi j'avais un grand problème ce soir parce que demain matin je dois voyager à New York et il paraît qu'il y a des grèves de taxis donc j'avais un grand problème que je vais faire je reste pas enfin j'ai dit bon tu es là tu es grand tu restes il t'aidera pour demain mais toujours lorsqu'il s'agit de la Torah le Tzera qui est très très fort mes amis il faut savoir une chose au moment qu'Hashem il a donné la Torah à Israël Hashem il a paralysé le monde le monde était paralysé je me suis posé une question pourquoi Hashem il a paralysé le monde les enfants n'ont pas pleuré même s'ils étaient en train de têter tout de suite ils se sont arrêtés il y avait un silence total un silence on n'entendait rien du tout même quelqu'un qui devait éternuer la paix il ne pouvait pas éternuer pendant quelques secondes dans notre âgime il a dit à Nourri le monde s'est paralysé et je me suis posé une question pourquoi c'est important pour Hashem de paralyser le monde oui le mal il donne la Torah et laisse le monde continuer non il a paralysé le monde il fallait que le monde soit paralysé il y a une raison pourquoi c'est pas pour rien quand il a paralysé le monde vous savez mes amis c'est quoi la raison pour ne pas que quelqu'un il va dire eh ben mon enfant il a pleuré et j'ai pas entendu un Nourri ben il y avait un oiseau qui a qui a sauvé de ma tête et il m'a un peu perturbé j'ai pas entendu un Nourri Hashem il s'est dévoilé d'une manière que personne ne pouvait trouver une excuse pourquoi ? parce que lorsqu'il s'agit de la Torah il y a toujours des excuses lorsqu'il s'agit d'aider la Torah il y a des excuses lorsqu'il s'agit de venir étudier il y a toujours des excuses pour ne pas venir étudier je voudrais simplement vous dire combien vous avez la chance le zirhout que vous avez ici à Nice d'avoir une Ischiva Torah de Haïm je ne vais pas vous donner c'est un zirhout c'est un bléanara plus de 20 ans mais c'est un mérite c'est un mérite et chaque année bléanara je comprends Paris je comprends Marseille mais Nice c'est un lieu de vacances c'est un lieu de touristique mais que ici à Nice je voudrais vous dire pour vous donner un compliment je vous ai dû vous le donner vous aviez 15 ans ou 20 ou 10 ou 10 d'années j'ai rencontré qu'il y avait plus la plupart des femmes qui venaient me voir pour recevoir des barcôtes ils avaient la tête couverte bébé pour moi c'était c'était extraordinaire je dis mais c'est pas possible qu'à Nice on peut trouver ça mais mes amis c'est le travail qui est fait un travail de de bébé de faire dévoiler la Torah à d'autres ceux qui ne savent pas et maintenant je vais vous raconter une histoire vous savez lorsque on était jeunes à Casablanca il y avait une famille je peux pas dire le nom maintenant un jour vous allez savoir dans 2-3 semaines ou après demain mais pas pour le moment cette famille là il venait toujours chez mon père c'est avec mon père ils étaient ses élèves c'était d'ailleurs la famille il y a vous avez une partie de la famille qui habite à Nice comme je viens de vous dire dans quelques jours vous saurez pourquoi vous saurez de qui je parle maintenant je peux pas vous dire donc cette famille là ils habite à Nice et une partie de la famille ils habitent à Paris et une partie est là-bas aux Etats-Unis il y a quelque temps un enfant un des enfants de cette famille avec la avec la saison de Shabbat l'eau chaude il a fait tomber sur lui l'eau chaude il était vraiment entravé à la mort tout de suite ils sont partis chez mon père à la Bachelon pour recevoir une bracha avant d'aller à l'hôpital ils sont partis chez mon père c'était un vendredi mon père à la Bachelon il a dit à la famille vous savez quoi il a fait quelque chose que vous allez tous être vous allez rien comprendre ce que je veux vous dire mon père à la Bachelon il a dit on va le guérir il a été brûlé par le show du Shabbat et bien il va guérir avec le show du Shabbat bon entre temps ils ont pris le bébé à l'hôpital et il dit à la maman à sa mère tiens ma fille elle s'appelle Myriam Marie tiens Myriam tu prends de chez moi cette carave d'eau très très chaude bouillante ma mère elle a bien couvert avec une serviette et dès que tu arrives à l'hôpital c'était pas loin de chez nous à Casablanca tu vas verser cette eau chaude sur ton fils la logique c'est la folie la logique la logique c'est vous avez ici des docteurs ils vont rien comprendre d'ailleurs c'est très dangereux même de mettre de l'eau chaude sur quelqu'un même de l'eau froide sur quelqu'un il est brûlé il s'est presque brûlé à 3 degrés de 3 ou 4 c'est vraiment entre la vie et la mort Myriam elle regarde mon père mon père dit vite il ne faut pas que l'eau il s'est refroidi tout de suite cours ou pas bon l'hôpital d'enfin c'était pas loin de chez nous elle arrive à l'hôpital bon elle voit son fils qui est misé autour de lui elle vient avec la caractère elle la jette sur le bébé bien sûr tout le monde a pris c'était choquant ce qui s'est passé mais ce qui s'est passé il a fait que le bébé s'est réveillé et avec donc après 2-3 semaines le bébé est sorti de danger jusqu'à maintenant il a encore une trace de brûlure vous pouvez aller voir cette trace de brûlure ça veut dire que c'est la trace elle est restée vraiment une belle trace donc ça veut dire la marque elle est là ça veut dire que ce bébé a été bien brûlé bon histoire c'était bien Ismarie Ismarie j'étais à son mariage c'était un gros donateur qui nous aidait beaucoup et voilà Ismarie et je suis parti à la maison pour Cheval dans l'ascenseur l'ascenseur il s'est coincé au milieu donc le pauvre était coincé lui et sa femme dans l'ascenseur et alors moi j'étais obligé de monter à pied donc j'arrive au 6e étage on me dit il y a un problème c'était une heure qu'ils sont coincés personne ne vient alors j'ai dit que ça s'arrange et il a fait qu'on n'a rien compris l'ascenseur elle a continué bon ils sont sortis et bon ce monsieur là était commerçant et quelques temps plus tard il a décidé d'étudier il a découvert la Torah il est parti aux Etats-Unis avec sa femme et puis il avait une belle affaire à Paris il a décidé de tout lâcher étudier la Torah quand vous vous avez dit lorsqu'on découvre la Torah on ne peut plus s'en passer il a goûté l'argent il a goûté le bonheur de l'argent mais après aux Etats-Unis il est parti pour faire des affaires pour devenir plus riche elle avait à force d'aller aux cours de Torah chaque soir et sa femme aussi elle est allée à des cours de Torah chaque soir ils ont découvert la banque et la Torah ils ont pris la décision de tout arrêter d'étudier et il y a six mois on m'a demandé à David David ce qu'il pense et si vous connaissez telle est-elle j'ai dit bien sûr que je le connais je pense que ça racontait son histoire et puis j'ai raconté l'histoire de ce que je vous ai raconté ce soir ils m'ont dit vous savez qu'il y a une fille je pense pour cette fille pour ta fille pour ton fils je lui dis pour mon fils et pourquoi pas et bien mes amis après demain c'est la demande regardez regardez pourquoi demain je vais ma femme pour regarder mes amis parce que mon fils n'a pas donc je ne peux pas le donner qu'une fille qu'elle est la fille de quelqu'un qui tue regardez le parcours de ce monsieur là regardez ce parcours regardez quel parcours et c'est inimaginable le parcours qui veut dire Torah la vie la vie je vous donne un pas au bonheur que vous ne pouvez pas imaginer le bonheur que vous les juifs la communauté de Nice vous avez d'avoir un ishiva ici je vous donne un pas au bonheur vous avez une très belle chose après j'arrête parce que la soirée ce n'est pas pour donner des cours de Torah la soirée c'est pour amasser de l'argent il faut être réaliste on n'est pas là c'est mon Dieu le canard est parti non le canard il est mort il est levant maintenant il faut de la Torah il faut continuer c'est ça le but il faut être réaliste il y a un but mais pour vous dire regardez regardez combien il supplie à Israël vous savez mes amis on vit dans un monde on a besoin d'étudier et de soutenir ceux qui étudient la Torah et je t'amène avec ce que je vous racontais et je voudrais bien que vous écoutez cette histoire et après si Dieu veut c'est à votre cœur c'est à votre cœur parler mais c'est cette histoire qui va vous ouvrir à l'auteur il a vu une fois il a préparé un cours d'autorat et à un moment donné une fois qu'il a préparé le cours d'autorat il avait une question qu'il n'avait pas de réponse il n'a pas réussi à trouver une réponse à sa question alors que demain il devait donner secours-là devant tout le monde il était coincé il n'arrivait pas il était tellement fatigué il s'est endormé sur son livre et voilà il rêve le tailleur de la ville ce tailleur qui est décédé il y a quelque temps et le haïm boulogine il voit ce tailleur bien habillé très beau il lui dit Moshé mais tu te rends compte comment tu es ton visage il rayonne il lui dit oui bon Hachem ici voilà je suis bien alors le tailleur il lui dit toi haïm je vois que tu es triste tu ne vas pas être content il dit bon c'est un problème tu ne vas rien comprendre mais ce n'est pas grave tu me racontes-moi je peux t'aider il dit tu ne vas rien comprendre tu ne pourras pas m'aider c'est bon tu es ailleurs moi je suis ravi il dit ce n'est pas grave mais dis-moi dis-moi ton problème il dit voilà demain j'ai un cours j'ai une question il dit c'est quoi la question mais tu n'as rien à comprendre ce n'est pas grave Rabbi dis-moi ta question alors il il lui donne sa question il lui pose deux trois questions il dit ces questions-là ils m'ont perturbé et ça casse mon cours je ne sais pas comment comment coller les morceaux je ne sais pas j'ai déjà un problème et le tailleur lui dit il s'est passé des questions ça et tout de suite il lui dit Abhaïm où elle répond pam 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 il lui donne une autre réponse Abhaïm vous logez qu'il y ait l'élècle dedans de Viena il le regarde il lui dit lui dis-moi de tailleur tu es devenu ravin de tailleur tu es devenu quelqu'un qui répond moi qui connais tout un Torah j'ai pas réussi à répondre à mes questions et toi tu me réponds tout de suite comme ça il dit Abhaïm tu sais j'étais tailleur écoutez bien sa réponse j'étais tailleur ce que je gagnais la moitié c'était de quoi vivre et la moitié je les donnais à ceux qui étudiaient la Torah et puis après 120 ans alors je quittais l'autre monde et je suis là il m'a dit toi tu as étudié ça et moi ils ont commencé à me juger je lui ai dit je pense que vous vous êtes trompé de nom c'est pas moi et on dit non 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 parce que si c'était pas toi qui as donné cet argent à ceux qui étudient la Torah et bien ils n'auraient pas ils n'auraient pas étudié la Torah donc c'est toi qui leur a ouvert les portes c'est toi qui leur a permettre d'être étudié la Torah donc tu es associé avec eux donc tout ce qu'ils ont étudié voilà on va on va t'enseigner et c'est comme ça ils ont donné que dans ce monde là l'autre monde c'est le monde de la vérité j'ai tout retenu en quelques secondes quelques jours en quelques heures comme M. Rabineau qui a étudié toute la Torah en 40 jours et en 40 minutes parce que l'autre monde c'est le monde de la vérité le monde du Hémet il n'y a pas d'Etsara c'est là où c'est dur là c'est dur d'étudier c'est dur de prier c'est dur de donner c'est dur de tout est dur mais justement là où c'est dur c'est là où il y a la récompense là où c'est dur de faire et tu le fais la récompense est grande mes amis après 120 ans donc il a dit à M. Rabineau et tu as construit et tu as construit alors vous vous allez dire attends Hachem j'ai reconstruit et Hachem a vraiment le fait que vous avez donné 1 euro 2 euros 10 euros 4 euros pour la construction de Mikve comme si tu l'as construit vous imaginez mes amis ce soir on va vous dire on va vous dire c'est vous le propriétaire du collé plus rapé c'est vous après 120 ans c'est vous et vous vous honorez pourquoi ? parce que vous avez donné la possibilité au collé de vivre mes amis je termine faites une mitzvah c'est vraiment c'est l'arche de Noé de Nice les shivah torah haïm qu'est-ce qui s'est passé dans l'arche de Noé dans l'arche de Noé il y avait tous ceux qui sont restés vivants après le déluge c'est ceux qui étaient dans l'arche de Noé et dans l'arche de Noé il y avait là-bas des miracles il y avait là-bas quelques anges quelques animaux mes amis on vit dans un monde où il y a de tout mais là où il y a l'arche de Noé c'est là où il y a la Torah là-bas tous ceux qui rentrent dans cette shivah ils vivent et lâchent pas et l'influence de la Torah qui va être étudiée dans la shivah elle vous protège à vous tous elle peut protéger vous elle peut protéger même ceux qui habitent en Australie et partout mes amis faites des efforts comme moi aussi je fais un effort vous faites des efforts et tous on va faire des efforts vous savez je vous donne la parole d'honneur j'ai 15 ou 16 shivah un peu dans le monde chaque année j'ouvre une et donc mon budget il est énorme je peux pas vous dire combien il est énorme et je vous donne ma parole d'honneur à la shivah les témoins je ne sais pas d'où l'argent il vient tout ce que je vous dis je prie à Kadoch Rao il faut prier il faut se jeter qui me dit est-ce que je me suis marié quelqu'un m'a dit que ma femme c'est mon mazel parce que je confiance en Dieu on a laïmona à Kadoch Rao la mère qui est ce soir il a laïmona à Kadoch Rao est-ce qu'il sait comment cette année elle va se terminer pour la shivah il ne sait pas mais il sait quand la shivah il va l'aider et c'est qui c'est qui les messagers pour cette shivah ah ben c'est vous vous êtes heureux et fiers d'être vous donc si je ne me trompe je pense qu'il y a des abrikhim qu'ils étudient il ne faut pas se résister à ces abrikhim vous allez être des associés avec ces abrikhim ces abrikhim qui vont étudier la Torah et vous aussi zboulon alors pour ça on dit smah zboulon etc zboulon vous les commerçants vous les docteurs vous vous les commerçants vous allez être heureux parce que vous allez sortir pour faire le business quand vous allez réussir quand il s'arrête qui est assis à l'échivah étudier la Torah alors l'abrikhad étudier la Torah et bien j'ai sur vous avec les abriks qui vous protège et vous dans la santé la vraie frère l'apanasa qui vous offre peut-être moi un service essayez de ne pas partir maintenant parce que si vous partez ça va un peu affaiblir la soirée il ne faut pas affaiblir la Torah parce qu'il veut comme lorsqu'il y a la Torah il y avait un silence avec ce que ce silence il continue jusqu'à ce qu'il y a terminé la Torah et bien les attachés une fois qui vont que ils vont terminer de ramasser un peu d'argent pour l'échivah là si Dieu veut je suis sûr que vous ne nous pas je serai en bas et puis vous 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 le votre C'est parti. C'est parti.